Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Blondeau, je travaille comme développeur chez OVH Cloud sur le produit Manage Kubernetes. Manage Kubernetes, on me propose du Kubernetes à la demande. Moi je m'occupe de tout ce qui est livraison, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre le moment où un client demande un cluster Kubernetes et où il reçoit ses accès et il est prêt à l'utiliser. Aujourd'hui on va parler de cookies, globalement de cuisine. En fait faire des cookies c'est quelque chose qui est relativement simple mais qui est quand même composé de plusieurs sous-étapes. D'abord il faut faire la pâte, ensuite il faut séparer la pâte en petits cookies, il faut les faire cuire, donc c'est trois étapes bien distinctes. Et en fait moi j'adore les cookies mais je suis assez flemmard et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un robot pour faire les cookies à ma place. Donc dans l'hypothèse où je fais un robot comme ça, il arrive à faire les tâches à peu près simplement. Mais si je veux qu'il soit plus efficace, notamment pour décoller les cookies ou pour réussir à battre la pâte correctement, je vais l'améliorer puis je vais lui rajouter des instruments qui lui permettent d'aller un peu plus vite. Le problème c'est que si je pousse cette logique trop loin, je vais me retrouver avec un monstre et ça va poser quelques problèmes. Notamment si je veux beaucoup plus de cookies et du coup que je veux faire des actions en parallèle, un seul robot va pouvoir faire quelques actions en parallèle mais ça va être un peu compliqué à gérer à grande échelle. Et puis si mon robot il tombe en panne, je n'ai plus de cookies, ce qui va me rendre très triste. Et si je veux réparer mon robot alors que c'est devenu un monstre, ça va être très compliqué parce que je ne saurais plus ce que j'ai fait avant, je ne saurais plus comment réparer le premier truc que j'ai rajouté. Ça va être un peu un problème. Du coup je me suis dit à ce moment-là on peut avoir une deuxième approche qui va être de dire super on va faire plein de petits robots qui vont être chacun spécialisés dans une des tâches. Et comme ça, si jamais le premier robot fait trop de pattes ou qu'on essaie d'augmenter le volume, et qu'il faut, ça prend trop de temps aux petits robots orange à découper les cookies, on peut en mettre un deuxième. Et comme ça il va aller plus vite. Donc on fait toujours plus de cookies. Là aussi il y a un souci si on pousse ce procédé à l'extrême, c'est que si on rajoute des étapes et qu'on paralyse un peu tout, on se retrouve avec un gros bazar. Et du coup on ne sait plus trop où en est le premier cookie qu'on avait demandé. Si jamais il y a un des robots qui tombe en panne en plein milieu, on ne sait pas trop pourquoi il y a moins de cookies qui arrivent ou pourquoi il n'y a plus du tout de cookies qui arrivent. Et à terme ça pose des problèmes de fiabilité parce qu'on a envie de manger des cookies. Puis en fait on en fait beaucoup. Du coup on a commencé à en donner ou en vendre à des copains. Et du coup on a envie que ça continue. En fait il y a une troisième approche qui est de se dire pourquoi on ne ferait pas un peu des deux et on ferait un robot qui sait qu'il y a une suite de tâches à faire et des petits robots qui sont spécialisés dans faire une tâche. L'avantage de cette approche en fait c'est que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'intégrité dans notre façon de faire le cookie. Tout simplement parce qu'il y a un robot qui va être garant du fait que le processus qui contient toutes les tâches va être réalisé de bout en bout qui est au courant dans quel état est chacune des tâches etc. Du coup si jamais nous on veut savoir exactement où on est de cookie ou notre voisin qui nous a demandé un cookie veut savoir dans combien de temps il sera prêt etc. Ça on est capable de le savoir parce qu'en fait le gros robot qui gère les autres robots a cette information. Et vu qu'en fait le gros robot et les petits robots font chacun des travails différents mais dans lesquels ils sont spécialisés finalement c'est beaucoup plus simple de réparer chacun et de les faire avouer. Ce qu'on a vu ici en fait ça s'appelle un workflow. Ça s'appelle un workflow et un workflow c'est quoi ? C'est un processus qui a un but qui est composé de sous-tâches et qui peut avoir un certain nombre de propriétés comme le fait d'être asynchrone ou le fait d'être atomique c'est-à-dire que s'il y a une tâche qui ne marche pas au milieu on va recommencer au début et on veut tout annuler. Et ça c'est assez important parce qu'en fait ça va définir quels outils sont les plus efficaces. En fait ce qui est intéressant c'est que le workflow c'est un problème qui est assez commun parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont des cas d'usage où en fait on accomplit un processus qui est composé de tâches et on veut être fiable sur ce truc-là quelle que soit globalement l'infrastructure qui est en dessous. Et comme c'est un problème commun il y a énormément de solutions. Il y a des solutions qui viennent d'OpenStack comme Istral il y a des solutions qui viennent de l'Apathy Foundation comme Airflow il y a Amazon Simple Workflow il y a par la CNCF donc la CNCF les gens qui gèrent Kubernetes plein d'autres projets ils ont mis dans leur incubateur un projet qui s'appelle Argo qui gère des workflows aussi et il y a un outil donc j'en ai fait quelques-uns notamment Mistral notamment Argo et il y en a un qui sort un peu du lot qui est Temporal Temporal c'est un fork d'un autre projet qui s'appelait Cadence et c'est un projet Cadence qui est né à Uber et en fait globalement c'est le framework qui a permis de construire tout Uber Eats et qui fait en sorte que ça marche aujourd'hui et ça marche quand même bien. En fait l'avantage de l'approche qu'ils ont eu quand ils ont fait ce logiciel c'est déjà ils définissent les workflows donc les processus comme on a vu avant comme du code et en fait souvent dès qu'on pousse un peu et que notre métier évolue et que notre entreprise grossit les problèmes et les différents processus qu'on a deviennent de plus en plus compliqués et le code ça a un intérêt c'est que ça permet de faire de faire entrer de la complexité dans quelque chose de succinct en fait les alternatives c'est de faire d'utiliser des DSL donc des langages qui sont dédiés au workflow ou d'avoir carrément une UI qui permet de définir son workflow ça ça marche au début mais en fait quand on a des problèmes très compliqués à régler finalement c'est un peu moins adéquat c'est un framework et c'est un outil qui est fault tolerant c'est à dire qu'il est capable de gérer de la panne qui est externe à son système c'est à dire par exemple vous avez besoin d'une API qui est en dehors de votre système d'information et celle-ci tombe en panne ou il y a un problème de réseau entre les deux il a déjà un mécanisme de retry de réessai qui est totalement configurable et même au niveau de son architecture interne cet outil finalement il est fait pour la redondance et pour la fault tolerance et en fait le point bonus c'est qu'ils ont énormément de tooling pour gérer des cas asynchrones qui sont des cas qu'on peut gérer mais qui en fait si c'est pas bien toolé pour gérer ça c'est finalement assez compliqué de s'en sortir du coup comment ça marche Temporal très rapidement je vous ai fait une toute petite archive parce que je fais une démo après mais il faut au moins que je vous explique ça concrètement donc on écrit un workflow et les activities qu'ils composent donc les activities c'est les tâches en fait et en fait ce code là on va l'exposer comme librairie à un programme qu'on va créer qu'ils appellent chez Temporal un worker qui va intégrer à la fois ce code là et à la fois le SDK fourni par Temporal et en fait de l'autre côté que ce soit par leur CLI ou par un autre programme qu'on aura écrit en fait le worker quand il va démarrer il va exposer il va dire je suis capable de faire tel workflow et de l'autre côté on va dire à Temporal je veux que ce workflow soit démarré et qu'il fasse son travail et c'est le worker qui va exécuter le code que vous lui avez fourni à ce moment là Temporal il s'occupe de stocker à chaque étape les retours et les paramètres envoyés à chacune des activités et combien de retries etc. ont été faits sur chacune des activités voilà donc je vais vous faire une petite démo pour vous montrer un peu ce que ça donne en vrai concrètement du coup vu qu'on a beaucoup parlé cookies je vais transposer cette analogie dans ma démo concrètement ça ressemble à quoi le code alors le code d'un worker c'est ça globalement c'est relativement simple on instantie un client pour appeler toute la partie serveur de Temporal on enregistre les workflows et les activités comme ça on dit que le worker est capable de les réaliser et ensuite on bloque sur une channel pour attendre les différents ordres de création j'ai fait un petit morceau de code qui a juste pour but de lancer un des workflows on lui précise l'accue dans laquelle il envoie l'instruction et le workflow qui doit démarrer ce qui est important de voir c'est qu'effectivement ici c'est une string c'est pas une référence au workflow donc on peut vraiment le lancer depuis n'importe où depuis le CLI depuis un autre microservice par exemple qui n'a pas connaissance du code de ce workflow et en fait pour définir un workflow ça se passe comme ça donc en fait on définit vraiment de façon assez proche de ce qu'on pourrait faire avec du code métier en fait c'est frapper dans le SDK mais finalement si on regarde cette ligne là on fait quoi on dit je vais faire une tâche et cette tâche là donc make dao faire la pat et on lui dit tu l'exécutes on va voir le mécanisme du point get après mais globalement on fait qu'appeler trois fonctions de façon assez basique et en fait temporal il va s'occuper du coup de gérer la retry etc de chacune de ces choses le code pour les différentes fonctions et ici c'est quelque chose d'assez simple mais en fait le but c'est que dans la partie workflow donc ici vous allez définir vraiment tout le processus sans vraiment connaître en connaissant juste les entrées et les sorties des tâches et dans la partie activity vous allez définir les fonctions qui font vraiment des choses voilà donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne si j'exécute ça donc d'abord à gauche je vais démarrer un worker qui connaît du coup le code du workflow que je vais exécuter et à droite je vais du coup lancer le programme qui va démarrer mon workflow et on va voir ce qui se passe donc si je fais ça donc on va voir que là il a lancé la première étape qui est faire la pâte donc il va tranquillement faire la pâte ensuite il va suivre les cookies et dès qu'il aura fini de suivre les cookies il va les cuire et nous dire ce qui s'est passé donc ça vous allez me dire c'est intéressant enfin c'est c'est idéal et du coup qu'est-ce qui se passe si on rajoute des problèmes si on rajoute des problèmes par exemple on va dire donc là je vais simuler une panne par exemple d'un système qu'on appelle extérieur ou d'une activité qui fail concrètement donc en fait je vais tout simplement relancer le worker et on va voir ce qui se passe avec le changement de code du coup je vais relancer le même le même workflow donc là toujours il refait la pâte et c'est la deuxième activité qu'on va voir qui va y avoir un problème on va voir comment il va s'en sortir donc là on voit enfin on voit pas très bien mais il fait des attempts c'est à dire qu'il va retry pour essayer de le faire marcher donc là j'ai fait une erreur qui est permanente donc ça peut pas se reprendre tout seul qu'est-ce que je fais tout simplement donc le système garde l'état de mon workflow moi je fixe tout simplement mon code je relance mon worker hop et là il reprend directement à la deuxième étape j'ai rien besoin de lui dire il s'est souvenu de tout ce qui s'est passé et du coup c'est assez c'est assez c'est assez efficace pour ça mais on peut être on peut être donc je vais juste le laisser finir voilà là il arrive au bout on a toujours deux cookies maintenant qu'est-ce qui se passe si jamais on a quelque chose on a une panne qui est un peu plus importante par exemple le worker donc la machine qui gère le worker qui crache donc là je simule ça par un ES exit ça ferme complètement le worker donc je relance mon worker je relance un workflow et donc là concrètement il va refaire la même chose en fait là ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'à la deuxième étape il crache directement pareil là si je du coup je renlève ce code qui fait tout cracher donc là ce qui est assez beau c'est qu'on va voir qu'il a eu le temps de sauvegarder finalement de sauvegarder ce qui s'est passé avant et qu'il va reprendre il va rejouer comme tout à l'heure tout ce qui s'est passé avant et reprendre là où il s'est arrêté ça m'a un peu plus de temps c'est normal oui donc là il aura pris pareil à la deuxième étape le dernier point que j'aimerais bien vous montrer c'est qu'en fait c'est assez simple même avec ça de faire finalement de gérer des cas qui sont plus plus asynchrone comme par exemple donc j'ai fait le même exemple que celui que je vous avais mis dans la démo qui est tout simplement le cas où on a les deux petits robots les uns à côté des autres qui expliquent les cookies parce que la patte est un peu plus grosse donc je vous lance ça tout de suite je lance le worker et donc là il fait la patte et on voit que là il a lancé trois splitting cookies en parallèle il a fini les trois splitting cookies et pareil pour la cuisson et il donne le nombre total de cookies qui ont été faits concrètement pour faire ça finalement on a appelé exactement les mêmes activités que les premières on les a juste appelées différemment avec un fort pour gérer la paralysation voilà donc je vous ai mis le lien ici j'ai pas encore poussé le code parce qu'il fallait que je fasse le readme et tout pour que ce soit utilisable mais du coup je vous invite à prendre en note je vais pousser le code demain si ça vous intéresse vous pourrez aller voir directement est-ce que vous avez des questions ? merci beaucoup merci Antoine alors Sun Sun t'as une question tu veux que je la pose direct ? t'es en direct donc vas-y j'en ai plusieurs attends je choisis la première ah oui est-ce qu'il est possible d'avoir une représentation visuelle du workflow ? ouais je dois pouvoir te montrer ça il y a déjà une GUI qui est buildée parce qu'en fait elle est bootée en local ils ont buildé une GUI assez simple pour déjà montrer ça qui ressemble à ça toc 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 et en fait vu qu'ils connaissent tout l'état ils sont déjà capables de te dire globalement tout ce qui s'est passé dans quelle séquence et en plus du coup même via cette UI là tu peux avoir finalement ce qui a été retourné par chacune des activités comment ça s'est passé le nombre de retries quand t'es en mode grid etc voilà le nombre de retries ici enfin il y a à peu près tout ce qu'il faut et en fait comme c'est très structuré et qu'ils utilisent des calls GRPC pour stocker et qu'ils stockent des calls GRPC en fait toutes les informations sont accessibles pendant une durée de temps limitée mais sont accessibles donc si tu veux faire une UI plus jolie plus truc c'est assez facile à implémenter ok en fait là tu as répondu à ma deuxième question qui était est-ce qu'il y a une représentation visuelle pour l'exécution du workflow la question c'était plus pour le workflow lui-même tu vois parce que par exemple les workflows souvent tu fais un espèce de graphe ouais et du coup est-ce qu'il y avait ça ou pas en tant que tel non c'est pas inclus après en fait vu que c'est une comment ça s'appelle c'est un bloc de base je sais qu'il y a des projets de faire des DSL donc du coup des langages plus genre de rendre compatible ça enfin temporaire avec des langages qui sont vraiment dédiés au workflow ça te permet d'avoir des UI qui sont jolis qui sont assez simples et tout ou là ou transposer vraiment du code en UI direct ça peut être un peu plus compliqué quoi ok j'avais une autre question euh attends je te retrouve ah oui du coup je sais alors je sais pas si j'ai manqué quelque chose dans la presse chez OVH vous utilisez Temporal et est-ce que tu as un exemple concret ? euh yes nous on est en train de de refaire tout notre système de livraison pour Kubernetes avec ça on a commencé le chantier il y a pas longtemps euh donc en fait notre système de livraison chez Kube qu'est-ce que globalement on fait ? on va créer des composants admin un cluster Kubernetes on va commander des VM etc et c'est des tâches qui peuvent fail et en fait nous notre but c'est euh vraiment d'avoir le maximum de reliability parce qu'en fait il faut que la liste juste la livraison elle marche on utilise Temporal pour gérer tout ça enfin on est en train de mettre en place Temporal pour gérer tout ça et en fait il y a plein d'autres équipes chez OVH Cloud qui utilisent ça il y a les gens qui gèrent euh les euh les serveurs web il y a des gens chez Network enfin il y a pas mal il y a pas mal le monde qui s'y met ok donc c'est comme un outil d'automatisation enfin vous l'utilisez comme un outil d'automatisation avec la gestion des erreurs et tout c'est ça en fait aujourd'hui on a déjà du code on a du code Python qui gère ça avec un système de Q qui s'appelle Celery qui est un peu faulty et qui tient pas la charge par rapport à ce qu'on veut faire et qui est pas du tout aussi puissant que ça en termes de reliability donc en fait on s'en sert vraiment comme framework pour construire notre notre soft par-dessus oui tu voulais dire quelque chose Jean-Christophe oui alors en fait une question c'est plus une remarque et je vais l'afficher quand même sur le stream une remarque de Nico Cosi qui dit qu'il y a aussi un SDK Java parce que certains ont peut-être remarqué c'était effectivement du code Go mais je tiens quand même à dire que Antoine nous a demandé l'autorisation tout preneau de savoir s'il pouvait c'était pas du code Java qu'il avait qu'il devait montrer en démo c'était du code Go et on lui a dit que il n'y avait pas de type on n'était pas sectaire chez ParisJug je travaille globalement sur du Kubernetes donc je fais beaucoup de Go et c'est beaucoup plus simple pour moi donc je l'ai fait comme ça mais il y a un SDK Java il y a un SDK Python qui arrive aussi normalement et des langages genre DSL pour définir les workflows aussi qui sont dans les pipes du côté c'est communautaire mais ça arrive mais Java et Go sont officiellement supportés j'ai affiché en fait la question comme ça vous pouvez voir vous avez l'URL enfin la question j'ai affiché le commentaire de Nico Cosi qu'on remercie comme ça vous avez l'URL vers le SDK Java si ça vous intéresse ben voilà merci ah attend il y a encore une dernière question ok question donc de NGT WTR qui demande si on a encore besoin de Rabbit ou Redis comme pour Celeri je pense que pour les cas d'usage spécifiquement des workflows les outils comme Temporal vont être beaucoup mieux parce qu'en fait le cas où tu utilises une queue genre Redis ou Celeri en général tu as quand même du state à côté donc une base de données pour ne serait-ce que la visibilité et savoir exactement ce qui se passe et en fait le point de failure il se passe globalement entre ce qui se passe dans ta queue enfin le moment où tu envoies le message dans ta queue et tu envoies dans ta DB en gros c'est un des deux qui pète ça peut faire voyer tout le state c'est des cas qui nous sont arrivés souvent et c'est pas bon donc vraiment pour les workflows je pense que Temporal est au-dessus maintenant je pense qu'il y a plein d'autres cas d'usage où Redis et les systèmes de queue sont beaucoup plus beaucoup plus utiles notamment sur les gros volumes de données chez nous on a des gens qui gèrent de la série Temporal pour du monitoring et qui gèrent des extrêmement gros volumes de données et en vrai je pense que la queue enfin Temporal on ne pourra jamais remplacer ce genre de use case par exemple c'est pour moi pas la même chose quand on est vraiment sur un workflow par exemple de la livrie par exemple du spawn d'infra ou on veut peut-être le faire à grande scale mais on n'a pas besoin de beaucoup de débit forcément en termes de messages par seconde ou de choses comme ça c'est plus intéressant du Temporal mais sinon il y a plein d'autres cas qui justifient d'utiliser du Redis ou des queues